Quelle certitude pour l'expertise ? L'expertise se définit comme une mesure d'instruction par laquelle un technicien, commis par un juge, va éclairer celui-ci sur une question de fait qui requiert ces lumières et pour laquelle une simple consultation ou de simple constatation ne serait pas suffisante. En d'autres termes, l'expertise est présentée par le Code de procédure civile comme une mesure d'instruction subsidiaire par rapport à d'autres types de mesures d'instruction qui sont moins coûteuses. L'expertise, en effet, met en œuvre une procédure particulière prévue par le Code de procédure civile et qui est requise à peine de nullité de l'expertise bien souvent. Il sera ici question uniquement de l'expertise judiciaire puisqu'il peut également y avoir des expertises amiables dans le cadre des assurances, par exemple. En ce qui concerne l'expertise judiciaire, elle est prévue par le Code de procédure civile au cœur du titre 7 de ce code qui est consacré à l'administration judiciaire de la preuve. L'expertise a acquis dans le procès une importance fondamentale comme d'ailleurs dans le Code de procédure civile qui lui consacre 23 articles. Le professeur Geland relevait que chaque époque a une prédilection pour un mode de preuve particulier. Cela a été eu lors d'Ali à une époque. Fort heureusement, nous nous en sommes détachés pour parvenir à des modes de preuve beaucoup plus humains. Aujourd'hui, l'expertise joue dans le procès un rôle essentiel. Non seulement à cause de son importance procédurale, c'est-à-dire qu'il revêt un intérêt théorique et académique extrêmement important, mais également parce que c'est un mode de preuve qui est très actuel. On a donc beaucoup d'exemples dans l'actualité. On pourrait citer un certain nombre d'affaires fameuses, qu'il s'agisse de l'expertise qui a été menée dans des affaires de filiation concernant un chanteur décédé ou encore dans l'affaire d'Outreau. Bref, il y a énormément d'exemples très parlants de l'actualité qui mettent en scène l'expertise. Probablement, l'importance de l'expertise n'est pas liée à sa beauté académique. La pureté abstraite des règles qui la régissent en code de procédure civile n'émeut sans doute pas le commun des mortels. Mais en tous les cas, elle permet d'acquérir dans le procès un très haut degré de certitude. Et même les personnes les moins ouvertes à la procédure vont avoir comme réflexe d'aller rechercher une preuve expertale. La preuve expertale est bien souvent perçue par les profanes comme une preuve présentant un haut degré de fiabilité qui convaincra nécessairement le juge. Donc dès lors que l'on a une expertise, on a un préjugement en quelque sorte. Alors s'agit-il d'un ressenti ou s'agit-il d'une réalité dans le procès ? Il s'agit sans doute d'un ressenti plus que d'une réalité. La mission du juge est de dénoncer un devoir-être, c'est-à-dire qu'il doit se prononcer sur une situation, trancher le conflit et dire le droit. Il n'a pas à se prononcer sur la réalité des choses, sur les certitudes, sur les connaissances scientifiques. Pourtant, il ne peut décider que s'il a connaissance des faits, que s'il comprend la situation. Et c'est à cet égard que le ressenti de l'expertise a pris une telle importance. Si le juge doit décider, je dois lui présenter les faits. Si je dois lui présenter les faits, je dois lui présenter de la manière la plus exhaustive, ou parfois de la manière qui m'est le plus favorable. En tous les cas, si j'amène un expert au soutien de mon discours, j'amène avec lui la crédibilité d'un certain nombre de connaissances scientifiques. Par conséquent, je m'assure que mon argumentation sera dotée d'une forte crédibilité et bénéficiera de la faveur, en quelque sorte, du saut des connaissances scientifiques. De fait, l'expertise joue un rôle si important dans le procès qu'il est très courant désormais de parler d'un petit procès décisif au cœur du grand. On a une expertise, donc on a déjà gagné. Mais cela, comme je le disais tout à l'heure, relève plus du ressenti que de la réalité. En effet, parmi les dispositions qui régissent l'expertise, l'une d'entre elles, fameuse, rappelle fermement que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien. En d'autres termes, si convaincante soit l'expertise, elle ne doit pas commander l'issue du procès. La formulation est extrêmement importante, car le juge se déchargerait alors de sa mission juridictionnelle sur un scientifique. Il n'en aurait plus une justice, mais une science qui dicterait la solution des litiges. Or, cela paraît très dangereux au regard de la paix sociale. Il faut s'assurer que la paix sociale soit garantie par le juge. Or, cette garantie ne peut intervenir que sur une solution certes juste, mais également adéquate au fait de l'espèce. Or, la solution qui est commandée par l'expertise n'est pas nécessairement la solution qui est la plus juste au regard du corps social. Il suffit pour s'en convaincre de placer en concurrence la vérité affective et la vérité biologique. Et l'on voit que le juge ira, en général, plus facilement vers la vérité affective plutôt que vers le réalisme de la biologie. L'expertise, pourtant, joue un rôle essentiel. D'où vient ce rôle essentiel ? Pourquoi est-elle ressentie comme quelque chose d'extrêmement important ? Le code civil impose à chacun d'apporter son concours à la manifestation de la vérité. Le code de procédure civile, comme le code de procédure pénale, renchériste en imposant à chacun de participer aux mesures d'instruction. Il en résulte deux choses. La première est que la vérité, juridique, bien évidemment, est placée à l'horizon du procès. On ne peut pas imposer au juge d'arriver à la vérité absolue. Cela n'aurait aucun sens au regard de la définition philosophique de la vérité. En revanche, on lui demande d'apporter le plus haut degré de fiabilité à sa connaissance. Et ce plus haut degré de fiabilité, il peut l'obtenir relativement simplement par la mise en jeu des expertises. Il démontre ainsi qu'il a mis en œuvre tous les moyens, que ces moyens sont hautement fiables, que cette fiabilité rend crédible la solution et que cette solution sera tenue pour la vérité dans les faits de l'espèce. Donc, si la vérité est ainsi mise à l'horizon du procès, on y ajoute l'obligation pour les parties de se prêter à l'organisation des mesures d'instruction et tous les acteurs du procès sont ainsi engagés vers la recherche de la vérité. C'est probablement ce qui, dans l'esprit des plaideurs, vient frapper la conviction que l'expertise va commander l'issue du procès. D'un point de vue procédural, on en est loin, puisque le juge va procéder à une certaine distanciation avec l'expertise, en autorisant finalement soit d'aller dans le même sens que l'expert et en utilisant alors les conclusions expertales pour démontrer que sa solution est fondée, regarder la science le va dans le même sens et par conséquent je motive ma décision, soit en se distanciant par rapport aux conclusions de l'expert et en créant une sorte de filtre en procéduralisant l'expertise qu'il va intégrer dans son propre langage. Cela signifie deux choses. Cela signifie tout d'abord que le juge et l'expert ne jouent pas le même rôle. En conséquence, s'il peut arriver qu'ils répondent à la même question, A est-il le père de B, il peut également arriver que les questions posées à l'expert et celles posées au juge ne soient pas les mêmes. Celle qui est posée à l'expert sera alors simplement un élément de raisonnement du juge sans commander ce raisonnement, sans véritablement présider à la solution qui sera prononcée par le juge. Et puis ça signifie une deuxième chose. Cette deuxième chose étant que la procédure étant intégrée à la procédure, pardon, que l'expertise, cela signifie une deuxième chose. Cela signifie que l'expertise étant intégrée à la procédure, va en subir les contingences. En d'autres termes, on voit que dans la mise en œuvre des expertises, on va appliquer les principes procéduraux, au premier rang duquel le principe du contradictoire, qui va tendre à aller de plus en plus loin dans l'expertise pour saisir celle-ci et garantir le respect des principes procéduraux. On en arrive à avoir une expertise qui finalement devient garante de la vérité scientifique, mais en même temps garante de la procédure. Et tout cela se mêle de plus en plus pour permettre au juge finalement d'intégrer l'expertise dans son discours. Et on en trouve trace à la fois dans la distanciation par le juge qui permet de rejeter l'expertise par exemple sur le terrain de la procédure, et on en trouve également trace dans un certain nombre de terminologies qui sont utilisées par le juge pour globaliser l'expertise dans l'élaboration de sa décision. Le juge n'est donc pas lié par les certitudes scientifiques. Au demeurant, il peut très bien aussi ne pas y en avoir. Et dans ce cas-là, si l'on admettait que l'expertise est certaine dans le procès, le juge se trouverait face à une hypothèse de déni de justice s'il se calquait purement et simplement sur les solutions expertales. Tel n'est évidemment pas le cas. Et on peut citer une phrase utilisée par la Cour de cassation dans un arrêt qui montre bien que le juge, tout en utilisant l'expertise, va relativiser la certitude que celui-ci lui apporte. Ainsi, la Cour de cassation nous dit A défaut de certitudes scientifiques établies quant à l'existence d'un lien de cause à effet, la preuve peut aussi résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En d'autres termes, la certitude scientifique rapportée par l'expertise est déterminée par le juge. Si celui-ci estime que l'expertise ne rapporte aucune certitude, il ne s'estimera pas lié et renverra à d'autres modes de preuve. Ainsi, les indices graves et concordants. Ainsi, la preuve par témoignage. Ainsi, tout autre mode de preuve. En d'autres termes, la notion de certitude peut être une variable d'ajustement que le juge va pouvoir modeler pour finalement restaurer un petit peu de souplesse dans ce que la certitude avait intégré de rigidité dans le procès.